Il y a 6 ans, rappelez-vous, l'affaire de l'Arche de Zoé avait suscité beaucoup d'émotions. Éric Breteau et Émilie Lelouch prétendaient qu'ils voulaient sauver des orphelins du Darfour. Ils avaient tenté d'organiser une filière d'adoption vers la France. Aujourd'hui, la justice vient de les condamner à 3 ans de prison, dont 2 fermes pour escroquerie. Ils ont été immédiatement arrêtés et incarcérés. Florence Trintignac, Denis Basson-Pierre. Elle fait face aux caméras mais ne prononce pas un mot. Contre toute attente, Émilie Lelouch s'est présentée au tribunal. Devant elle, Éric Breteau s'est faufilé jusqu'à la salle d'audience. Les deux responsables de l'Arche de Zoé avaient refusé au mois de novembre d'assister à leur procès. Mais aujourd'hui, ils sont venus pour écouter leur jugement. Tous les deux sont condamnés à 3 ans de prison, dont 2 enfermes. Pour le logisticien de l'Arche de Zoé, condamné à 6 mois de prison avec sursis. Leur absence a joué contre eux. Je crois qu'il y a eu de l'écoute pendant ce procès. On a été entendus, c'est pas mal de choses. Et ils auraient peut-être eu l'occasion de se faire entendre. C'est ce que je lui ai dit à Éric. Éric Breteau et Émilie Lelouch ont été écroués à l'issue de l'audience. En 2007, entourés de bénévoles, ils avaient tenté d'exfiltrer vers la France 103 enfants de chadiens, présentés comme des orphelins du Darfour. Pour le médecin de l'opération, condamné à un an de prison avec sursis, le refus du couple d'assister au procès était irresponsable. Ils viennent ici pour prendre leur peine et faire appel, parce que ça les arrange. Comment ça va se passer ? C'est nous qui les avons défendus, c'est nous qui les avons défendus pendant ces 6 jours d'instruction. Je ne peux pas supporter d'entendre que je suis coupable de quoi que ce soit. Je suis parti de bonne foi pour sauver des enfants orphelins du Darfour. Lorsqu'Éric Breteau et Émilie Lelouch ont tenté d'exprimer leur désaccord pendant la lecture du jugement, la présidente leur a sèchement dit qu'il était trop tard et qu'ils auraient pu donner leur avis s'ils avaient assisté à leur procès. Émilie Lelouch a annoncé son intention de faire appel.